À propos de charges électriques, les physiciens ont découvert que par des frottements de certains objets, on peut les charger électriquement et qu'il existe deux types de charges qu'ils ont désignées par plus et moins sans savoir en quoi consiste l'électricité. Par exemple, si on frotte cette tige en caoutchouc à cette fourrure, alors la tige est chargée de façon négative et la fourrure est chargée de façon positive. Et comment reconnaît-on qu'un corps est chargé électriquement? Les objets chargés électriquement attirent par exemple des petits bouts de papier. Les physiciens ont également constaté que deux charges du même type se repousent et deux charges de type différent s'attirent. Plus et plus se repousent, moins et moins se repousent, plus et moins s'attirent, de façon semblable aux aimants. Une charge électrique Q, également appelée quantité d'électricité, s'exprime en coulant. L'unité d'une charge électrique, c'est coulant, en honneur du physicien français Farl-Augustin de coulant.